Est-ce qu'on peut faire un prêt pour racheter des parts d'une SCI, une société civile immobilière ? Alors la réponse est oui. En effet, une SCI, c'est une société civile qu'on achète souvent pour administrer, gérer des biens immobiliers. Donc un appartement, une maison, un immeuble de rapport, parfois plusieurs au sein d'une même SCI. Ça, ça fait partie d'une stratégie, soit une SCI par bien, soit une SCI pour plusieurs biens. Moi, je suis plutôt adepte de cette deuxième stratégie. Mais du coup, des fois, il peut se poser la question pour les associés d'une SCI de non pas vendre le ou les biens immobiliers qui sont à l'intérieur de la SCI, mais de vendre la société, soit en totalité, soit une partie des parts, à deux nouveaux associés ou un nouvel associé entrant, etc. Et donc la question de mon internaute, c'était de savoir, est-ce qu'on peut financer ça par un crédit ? La réponse est oui. Par contre, pas, si c'était ça la question, par un crédit immobilier sur une longue durée. Parce que là, effectivement, on rachète soit une société dans sa totalité, soit des parts. Donc on finance ça de plusieurs façons. Par un crédit à la consommation, selon la durée, par un prêt personnel, etc. Mais par, en tout cas, des prêts qui sont sur des durées plus courtes qu'un crédit immobilier qui peut se faire sur 15, 20, voire 25 ans. Même si, en général, dans le cadre d'une SCI qui achète un bien immobilier, on a rarement des capacités d'emprunt sur 25 ans. C'est très souvent sur 15 ans, 20 ans maximum. Donc oui, on peut faire un emprunt pour acheter des parts de SCI, mais pas un emprunt immobilier au sens propre du terme. Une autre info également importante, c'est que quand on vend un bien immobilier, qu'il appartienne à quelqu'un en nom propre ou qu'il appartienne à une société, on doit obligatoirement, dans la majorité des cas, dans la totalité des cas, passer devant un notaire pour enregistrer le transfert de propriété, ce qui donne droit à des frais dits de notaire, des droits de mutation, etc. Donc si une SCI veut vendre les ou le bien immobilier qu'elle possède, il va falloir passer devant un notaire et l'acquéreur va supporter entre 7 et 8 % de frais. Si on veut vendre par contre les parts de la SCI, ce qui pourrait revenir un peu à la même chose, parce que de facto on vend le bien immobilier qui est dedans, mais vu qu'il n'y a pas de transfert de propriété, c'est toujours la SCI qui reste propriétaire du bien, il n'y a pas cet enregistrement par un notaire. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, la cession de parts de SCI doit être publiée, donne droit à des frais qui sont de 5 % du montant des parts cédées, mais qui ne nécessitent pas le formalisme d'un acte notarié. Donc on peut d'ailleurs se faire conseiller à ce sujet-là par un notaire, mais on peut également s'en passer. La démarche d'enregistrement peut être plus simple que celle de la vente d'un bien immobilier. Alors je me suis posé la question, et c'est un peu du live, en même temps que j'ai préparé la réponse à la vidéo, de quel pourrait être l'intérêt de vendre les parts d'une SCI plutôt que le ou les biens présents dans la SCI ? Il peut y avoir un intérêt fiscal pour le vendeur, notamment par rapport à l'imposition des plus-values, etc., si c'est une SCI à l'IR. Il peut y avoir un intérêt pour l'acquéreur éventuel, parce qu'effectivement, quand on achète des parts de SCI, elles subissent une décote par rapport à la valeur réelle du bien immobilier vendu. Il y a aussi une notion d'actif-passif, si la société a des emprunts, les parts valent du coup beaucoup moins cher que le bien immobilier à l'intérieur. Il y a une notion de frais moindres, parce qu'on parle de 5% de droits d'enregistrement contre 7 à 8% de frais dits de notaire. Par contre, il y a une vraie complexité, on l'a vu, à financer ou à faire financer ces parts-là. Ça peut aussi éviter le fait de vendre les parts de la SCI aux vendeurs, de se retrouver avec une coquille vide, de se retrouver avec une société qui existe toujours et qui ne possède plus de biens immobiliers. L'inconvénient de cette situation-là, c'est que pour s'éviter les déclarations annuelles, etc., voire même les frais comptables si c'est une SCI à l'IR, il faut la clôturer, la SCI. Et ça, clôturer une SCI, je l'ai fait il y a 3 ans pour mes parents. Ça coûtait quasiment 1 500 euros de frais, donc ce n'est pas négligeable. Encore une fois, on le voit que la SCI, qui est souvent montrée comme l'outil miracle dans l'immobilier, notamment celle à l'IS, pour échapper à l'impôt, ne l'est pas tant que ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des frais de constitution pour une SCI. Même si on la crée soi-même sans se passer des précieux conseils d'un professionnel tel un notaire ou un avocat, il va falloir l'enregistrer, publier une annonce légale, etc. Donc ça coûtera grand minimum 500 euros de frais. Et puis ça peut aller à 1 500, 2 000, 2 500 si on se fait conseiller. Si on vient à déménager le siège social de la SCI, parce qu'on l'avait par exemple domicilié dans sa résidence principale, on change de résidence principale, donc il faut bien déménager le siège social de la SCI. Ça, j'y ai été confronté à titre personnel en 2021. Ça m'avait coûté 700 euros de frais. Le jour où la SCI n'a plus d'intérêt et qu'on veut la clôturer, il y a des frais. Si c'est une SCI à l'IS, il y a un bilan comptable annuel. Il faut avoir un compte bancaire professionnel. Et la SCI paye la CRL, la contribution sur les revenus locatifs, etc. J'ai fait tout un tas de vidéos, de podcasts sur les atouts de la SCI. Parce que oui, évidemment, il y en a. Mais aussi ces inconvénients qu'on met souvent sous couvert, qu'on ne met pas en avant. Tout ça, vous pouvez trouver ça soit sur les plateformes d'écoute au niveau des podcasts, soit sur mon TikTok, les conseils en imo de Patoche, soit également encore sur YouTube, pour ceux qui aiment le format vidéo, avec la série La Minute du propriétaire by Visit & Co, où vous trouvez tout un tas de vidéos, de conseils. N'hésitez pas à poser des questions. J'y réponds toujours avec pour preuve la vidéo du jour. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada